Musique Salut tout le monde, dans les derniers épisodes de la construction de la guitare Brighton, du coup on a beaucoup travaillé sur le manche, et là on va arriver à une étape où il va falloir attendre que la caisse soit plus avancée pour pouvoir continuer à travailler sur le manche. Il y a juste quelque chose que je peux faire en plus, c'est travailler sur la partie où on vient mettre nos doigts, c'est-à-dire la touche, et du coup dans cet épisode, pas mal de taff, on va voir comment mettre la touche à la bonne forme, découper les traits pour les frettes, mettre les filets de touche, et commencer à faire le radius de la touche. Allez, c'est parti ! Pour ma touche, j'utilise du pas au ferro, un bois qui est assez proche d'un palissordre, et je commence par dégauchir un côté au rabot. Je peux maintenant tracer la forme de la touche, donc celle-ci est en trapèze, plus étroite au niveau du haut du manche. Cette touche est destinée à recevoir des filets, du coup j'ai enlevé l'épaisseur de mes filets à la mesure de la largeur de ma touche. De cette manière, quand je collerai les filets, j'aurai une touche à la bonne largeur. Une fois que c'est fait, je découpe grossièrement la forme du trapèze. Et je mets la touche à sa forme définitive, avec le rabot à recaler, le tout sur la planche à recaler. Je m'approche du trait avec des passes assez grosses, avant de finir avec des passes fines, jusqu'à arriver à avoir la bonne forme. Je vais maintenant passer au slotage de la touche, et pour cela, j'utilise un gabarit qui provient du forum Lutri Amateur. Sur ce forum, un membre a créé un kit dont les pièces sont découpées au laser. Ce kit va nous permettre de faire tous les slots qui vont accueillir les frettes. Ce kit est découpé par la société Damengo, sur laquelle on peut retrouver énormément d'outillages liés à la luterie, qui proviennent en fait tous du forum Lutri Amateur. On va retrouver notamment diverses règles de frétage, à différents diapasons. Ces règles vont nous servir avec le gabarit de slotage. On va retrouver toutes sortes de gabarits de corps, de manches, et on va pouvoir faire également imprimer sa propre forme de guitare, par exemple. Bref, je vous invite à y faire un tour. Voilà à quoi ressemble une des règles en plexiglas. J'ai toute une collection qui me permet de m'adapter aux différents diapasons possibles. Je colle ma touche au double face sur mon gabarit de frétage. Ce gabarit de frétage s'indexe sur un petit clou et est serré via une came. Enfin, un guide aimanté vient guider la lame de scie pour faire des traits de scie parfaitement perpendiculaires à la touche. Après la théorie, place à la pratique. C'est une étape qui est extrêmement fastidieuse lorsqu'on n'a pas de gabarit de frétage, puisqu'il faut mesurer très précisément l'emplacement de chaque fret. Donc on passe énormément de temps à mesurer, puis il faut faire une sorte de cale pour couper bien droit. A l'inverse, avec ce gabarit, c'est vraiment une facilité enfantine, puisqu'il suffit de déplacer la touche, de remettre le guide lame. L'aimant intégré au guide lame assure vraiment que la scie soit parfaitement guidée tout le long de la coupe. Je vous avoue que je ne me verrais plus slotter une touche sans ce gabarit. Donc si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'investir. Ça vaut carrément le coup. Une fois que mon slotage est terminé, je peux décoller la touche. Alors pour décoller le double face, je vous conseille de passer une petite lame de métal souple en dessous de la touche pour la décoller. Pour le bout de touche, j'ai envie de faire un arrondi. Donc je le trace, puis je le découpe avec la scillage entournée. J'harmonise la forme avec mon rabot à recaler. Enfin j'harmonise le tout avec du papier de verre. Je continue avec la réalisation des filets. Donc ces filets vont avoir un rôle sur le confort de jeu. Puisqu'une touche sans filet, lorsqu'elle va se rétracter avec l'humidité, les pieds de Fred vont pouvoir sortir très légèrement de la touche, ce qui va provoquer une arrête saillante. Alors qu'avec une touche avec des filets, on n'a pas ce problème là. Donc mes filets vont se composer de deux bandes d'érable pris en sandwich entre deux filets d'ébène de 2 mm. Pour l'arrondi de la touche, j'utilise un filet déjà cintré, qui en fait m'a servi lors d'un autre projet. C'est un filet que j'ai cassé et que je n'ai pas pu utiliser, du coup je l'utilise ici, en cherchant une zone qui correspond bien à l'arrondi de ma touche. Les filets d'ébène vont être joints à 45 degrés entre eux. Pour faire cette découpe à 45 degrés, je me sers d'un ciseau à bois très bien affûté. Et en fait on va se servir du reflet sur la planche du ciseau pour faire la découpe avec le bon angle. Donc quand mon reflet est dans l'alignement de ma touche, je peux faire ma découpe. Les filets étant très fragiles, j'enlève très peu de bois à la fois. Je colle d'abord les contre-filets, donc pour les parties courbes, je colle tout simplement à la cyano avec de l'accélérateur, afin que le filet soit collé instantanément. Ça me permet de ne pas avoir à m'enquiquiner avec des cales de serrage de forme biscornue, où j'aurai du mal à serrer correctement mon filet. J'arrase ce contre-filet au ciseau à bois. Pour les parties droites, je colle tout simplement à la colle à bois. Pour maintenir le filet en place, j'utilise du scotch, qui met une pression largement suffisante pour coller un filet souple comme ça, et qui permet d'avoir un bon alignement par rapport à la touche. J'arrase ensuite ce contre-filet, toujours de la même manière au ciseau. Puis je finis au rabot. Et enfin, je passe au collage des filets d'ébène. Même principe, colle à bois et scotch pour maintenir en place. J'arrase l'excédent de filet avec ma petite scie. Et j'arrase ensuite les filets au rabot. J'en profite pour redonner un coup de rabot sur toute la surface de la touche, pour avoir quelque chose de parfaitement plat. Voilà les copeaux et l'aperçu, ça me plaît bien. Je vais maintenant placer sur le côté de la guitare des repères qui vont indiquer à quelle case on se situe sur la touche. Donc ces repères sont faits d'une petite barre de plastique d'1,5 mm de diamètre. Je mesure le centre des cases numéro 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 et 21. En mettant deux points sur la douzième case pour bien la repérer. Je monte ensuite une mèche d'1,5 mm auquel j'ajoute un tout petit bout de scotch qui va me permettre de visualiser la bonne profondeur à percer. Je marque l'emplacement des futurs trous avec un outil pointu, ici une vis. Ces petits trous vont me servir à guider la mèche de perceuse. Je vais maintenant percer les trous. J'insère la tige dans les trous. Elle rentre vraiment en force, donc il faut bien appuyer pour la faire entrer. Et je coupe l'excédent. Je m'assure qu'elles ne se décolleront pas à l'avenir en les collant à la cyano. Et j'arrase le tout au ciseau à bois. Je peux attaquer maintenant le dégrossissage du radius de la touche. Donc le radius, qu'est-ce que c'est ? C'est une courbure qu'on donne à la touche qui va permettre d'avoir une touche plus confortable, notamment lorsqu'on va faire des barrés. Je prends des passes très fines avec mon rabot. On peut voir que ça fait des tout petits copeaux puisqu'ils sont coupés par la rainure des frettes. Avec mon rabot, je suis les arêtes du trapèze. De cette manière, j'obtiendrai ce qu'on appelle un radius progressif qui va permettre d'avoir l'action la plus basse sur la guitare une fois finie. Voilà la courbure obtenue qu'on aperçoit mieux avec une règle. On arrive à la fin de cet épisode et du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai mis uniquement des repères de touche sur le côté de la touche. Par contre, sur le dessus, pour l'instant, je n'en ai pas mis. Pourquoi ? Parce que j'attendais en fait de recevoir des petits ronds de nacre de 6 mm. Mais plus je vois cette touche comme ça, plus je me dis qu'elle est quand même très très belle sans repères. Et du coup, je voulais avoir votre avis et qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois mettre des repères ? Pas embête pour leur faire carrément autre chose, une incrustation de touche. en douzième case, par exemple. Voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires et je serai ravi de voir ce que vous avez à me proposer. En attendant, à la prochaine fois. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501